C'est un dit ! La légende c'est quoi ? Des fois de ça en l'air pour me concentrer je tire ma langue et ça m'est déjà arrivé de m'ouvrir sur un centimètre ou de me casser des bouts de dents. Aujourd'hui on est dans l'Hérault et dans l'Hérault il y a plein de spots de cliff qui sont incroyables dont un que je connaissais pas, le Enzo de French Cliff que vous commencez à connaître. Là il nous a emmené sur un sacré spot donc je pense que ça va être bien stylé. Ça va vraiment crescendo, il y a des petites hauteurs et puis après on arrive sur des gros gros sauts genre 20-22. Il y a Robin-Georges aussi et Jérémy-Nicoline qui sont là donc je pense que ça va être une sacrée journée. On a sorti Shukai de Rennes et là ça va partir en cliff. Pour la première fois ? Pour la première fois de sa life. Ça passe quoi ? Mais pas lui je passe pas, j'étais trop grosse main. On doit penser comme des malades. Allez frérot ! C'est vraiment un frigo. Là on arrive sur un spot d'échauffement, c'est un 7 mètres, c'est bien pour commencer. C'est bon, ça fait peur. Ah oui ? Mais j'ai peur. C'est un plaisir progressivement on va monter là c'est full plaisir Mon go pour un 10 mètres on augmente petit à petit Ok donc là on a Shukai juste là et Jérémy au dessus Il y a Jérémy qui va sauter au dessus de Shukai et Shukai il a peur de glisser Alors qu'il y a un mec qui saute au dessus de lui et ça ça le dérange pas Ouais j'ai pas l'habitude ça me perturbe Bah sinon pas grave Mais ouais mais j'arrive de le faire Ok T'es prêt ? 3 2 1 Let's go Oh oui Oh oui C'est pas dingue ou pas ? Vas-y 3 2 1 C'est dit Jérémy il a pas le temps il est parti direct du 20 mètres là putain Comment il a sauté c'était vraiment magnifique c'était gracieux en fait Il est rentré parfaitement dans l'eau aussi C'est trop chaud 3 2 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 10 9 10 10 10 11 10 9 10 10 11 10 11 8 9 10 11 12 12 12 12 13 12 13 13 13 13 14 c'est vraiment juste il y a une voiture qui veut passer sur le dos vraiment c'est dit quoi une foucaille ? je vais essayer de faire un gainer 14 mètres oh lui mais ouais ça a été chaud je sais pas là là il fait vraiment pour celui-là j'espère que je glisse de baiser mais au 10 t'as glissé ? non au 7 t'as glissé ? non bah voilà c'est à vous maintenant messieurs dames ça fait plaisir ouais tout droit ça marche en vrai ça va le faire le petit col risque d'être mouillé par contre juste de le voir c'est stressant il fait tellement chaud le gars fait carrément l'amour au mur quoi bah oui mais attends mais tu lui pompes toute sa chaleur là ? ah bah oui je lui laisse plus rien moi je lui fure en tout je lui fure en avance c'est rassin le merde c'est le merde ah celle-là t'étais parfait Enzo là je crois c'est la ténustration incroyable il est trop chaud là c'était chill genre c'était juste pour voir s'il peut faire un parani full baguette mais ouai c'est juste en mode training tu vois genre juste pour voir on va essayer une photo avec Félix il est en bas là et il est dans la flotte et je vais sauter juste du bon endroit il va essayer de me prendre en photo on va voir ce que ça rend 4 fois d'affilé votre GoPro de merde elle a frisé on va falloir acheter d'autres GoPro parce que Mathieu il s'amuse à les mettre dans l'eau sans qu'il y ait la porte ou alors il est père on sait pas trop où on va où on fait quoi ? tout le monde s'est bien amusé sur ce petit pont en vrai c'est quand même bien cool l'eau elle est un peu froide mais on est habitué les petites combis elles font plaisir et je crois qu'on va aller au pont du diable qui est juste à côté c'est cool tout le monde s'est bien amusé sur ce spot bah vas-y trouve un autre truc le spot c'est de la merde le spot c'était de la merde l'eau elle était trop chaude le soleil c'est de la merde la vitamine WC je vais pas vous faire un dessin mais je vais vous faire un dessin c'est le run du pont du diable en gros c'est juste derrière l'arbre je vais sauter comme l'an dernier 2-3 mètres plus haut tu vois ah oui sans combis ouais ouais en vrai ça se voit pas mais il fait froid les gars franchement lui il va sauter sans combis non pression mais Jérémy c'est le boss tous les Jérémy c'est les boss c'est quoi ton élan là ? je vais courir là droite et gauche là ok ah ouais on fout le pont quoi parce que là c'est quand même vachement en pente c'est fou ouais mais tant que tu te fous pas en arrière sur les talons tu glisseras pas ok si tu mets bien le corps dans le sens de la pente et que tu cours tu vois là je suis en arrière je glisse ouais si je suis bien comme ça et que je l'ai appui là je vais pas glisser en fait ouais ouais ok c'est bon pour moi allez 3 2 1 c'est dit ouah oh le monstre oh il est trop chaud Jérémy c'est sa spécialité ça il est trop chaud là dedans il court il saute en droit et il fait des énormes gaps il me racontait tout à l'heure qu'il avait fait le saut de l'oeil doux et c'est un 34m 34m c'est juste énorme quoi franchement il est trop chaud il prépare un 1080p c'est à dire 3 tours sur ligne même de 20m c'est chaud il est très très chaud le pont du diable il y a 19m quand même si tu sens qu'après le pas c'est resté droit c'est chaud en vrai de faire ça ouais je peux l'accélérer what what ça c'est putain d'impression mec what ça fait réfléchir putain je peux réfléchir allez attends mec c'est n'importe quoi de faire ça en vrai sérieux mec c'est un gimbal en fait t'es trop chaud c'est énorme ok alors là le slip est de sortie ça va faire mal là il est pas venu là pour rigoler non le problème que j'ai c'est que j'ai oublié mon protège-dents à 800 sacs et du coup je saute tout le temps avec un protège-dents des fois de ça en l'air pour me concentrer je tire ma langue enfin je fais des têtes bizarres en l'air et tu prends un impact ça fait quoi ta mâchoire elle se referme sur ta langue et ça m'est déjà arrivé de m'ouvrir sur un centimètre ou de me casser des bouts de dents tu vois j'ai un bout de dents au moins là ok et du coup ouais ça m'est déjà arrivé comme ça d'avoir des soucis 3 2 1 send it oh oui wow il y a pas une gamme c'est quoi ton prénom ? c'est Viviane c'est Viviane ? eh mais Viviane qu'est-ce que t'en penses honnêtement ? j'en pense que quand je vois faire ça je pense à mon fils qui fait la même chose ah ouais et je me dis mais même à 30 ans ça leur passe pas ces bêtises là incroyable il a 30 ans ? non le mien il en a 22 ok il s'appelle comment ? Paolo il regarde un peu les vidéos du Wheezy Gang Paolo ? il n'arrête pas c'est vrai ? mais non si on va regarder en plan tous les deux ok c'est vraiment pas mal après bien sûr faut imaginer là c'est au ralenti il est pas encore parti non ça prend du temps en général ça c'est au ralenti on sent que le slip a une importance capitale non je sais pas ce que t'en penses Viviane mais le slip est patriote le slip est hyper patriote oh la la presque ça sort du cadre ou quoi ? ah Viviane on a fait ça pour son plaisir non c'est pas mal en vrai c'est stylé est-ce que c'est vrai cette histoire là ? non c'est pas vrai est-ce que c'est juste pour nous faire peur ? ah ouais c'est clairement des légendes ça ouais c'est des légendes urbaines ça c'est clairement des légendes parce que bah déjà c'est hyper profond sous le pont donc quand les gens ils te disent que tu vas te faire aspirer et que tu vas arriver là en fait pour arriver où le mec il est là faut que tu descendes plus de 15 mètres en apnée et quand tu sautes dans l'eau de 20 mètres bah t'arrives à 5 mètres de profondeur donc en fait ce qui se passe c'est que t'atteindras jamais enfin tu seras jamais coincé là-dessous quoi la légende c'est quoi ? c'est ils nous disent que si on saute et qu'on va trop profond on tombe dans des cavités où il y a des mecs en slip rouge là qui savent pas où ils sont et ils sont du père ils ont plus d'oxygène après tout quoi c'est toi le créateur du panneau ? je suis pas le créateur du panneau en fait moi je bosse je bosse pour la commune et ils m'ont fait mettre le panneau sauf que moi je saute aussi du pont évitez de mourir si vous sautez sautez pas tout seul mettez des gens dans l'eau et puis voilà croyez pas tous les panneaux non plus bon les gars je suis avec mon pote Félix c'est la fin de cette vidéo franchement ça a fait plaisir d'avoir d'aussi beaux spots dans le sud nous ça nous régale ça fait plaisir de s'entraîner avec des gens aussi chauds comme Robin Georges et là Jérémy il a envoyé des dingueries aussi on se dit à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo ciao !